Serge a 31 ans, Armande a 26 ans. Ils sont tous les deux atteints d'un cancer. Aucun traitement ne peut les sauver et ils le savent. Malgré cela, ils ont accepté de passer avec nous les quelques semaines, les quelques jours qui les séparent de la mort. Nous voulions savoir comment on se sent quand on se fait dire un matin à 25 ou à 30 ans, « Mon gars, ma fille, je ne peux plus rien faire pour te sauver. Tu es condamnée à mort. Il ne te reste que quelques mois à vivre. » Est-ce qu'on s'écroule? Est-ce qu'on se révolte? Est-ce qu'on se bat ou bien si on se résigne? Comment réagissent nos médecins? Comment réagit notre famille? On a beau tous savoir qu'on va y passer un jour, il semble qu'on n'est jamais prêt à affronter l'inévitable. Serge Jobin a 31 ans. C'était un gars qui respirait la joie de vivre jusqu'au jour où, il y a 4 ans, on lui apprend qu'il a la maladie de Hodgkin, une forme de cancer des ganglions. Il ne lui reste que quelques mois à vivre. Armande Ouellet a 26 ans. Elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus qui s'est propagé très rapidement. Armande ne vivra encore que quelques jours. « Je ne contrôle plus mon physique. Puis je ne veux plus que la médecine traditionnelle la contrôle non plus. Je veux qu'il m'aide à passer de la vie à la mort, sans souffrance. Parce que pour moi, la souffrance, ce n'est pas une mort qui est digne. » Au Québec, une personne sur trois est atteinte d'une forme de cancer au cours de sa vie. Grâce aux nouveaux traitements, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, on guérit une grande partie des cancéreux. Mais la recherche n'est pas assez avancée pour les guérir tous. On ne peut rien contre les cancers d'Armande et de Serge. Ils sont tous les deux en phase terminale. Il ne leur reste que quelques jours à quelques mois avant de mourir. « Est-ce que tu es révoltée par la maladie? » « Non. Non, j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu des questions de l'éternel. Pourquoi moi? » « C'est sûr, c'est pas une maladie. Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé à moi? » « Parce que je me suis 31 ans, c'est jeune encore. J'ai plein de vie, j'ai plein d'espoir. » Imaginez que quelqu'un que vous aimez beaucoup a le cancer. C'est dur et souvent très difficile pour l'entourage de la personne atteinte. Serge est conscient que sa mère et sa soeur et son ami souffrent énormément eux aussi. « Je veux dire, ma mère et ma soeur, quand ils l'ont appris, ça a été vraiment la débandade. Ça a été les pleurs, les grincements de dents. Puis à la fin de la soirée, ils se sont rendu compte que... Puis même ma mère me l'a dit. Elle a dit « On ne peut pas faire autrement que d'être serein avec toi, puisque toi, tu montes beaucoup de sérénité dans la démarche que tu entreprends. » Habituellement, on diagnostique des cellules cancéreuses assez tôt pour tenter les traitements. Trois possibilités s'offrent alors, soit la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Dans les trois cas, les effets secondaires physiques ou psychologiques sont importants. Serge et Armande ont vécu les traitements de façon très différente. Serge, lui, a vite compris qu'il n'y avait rien pour le sauver. Armande, elle, se bat toujours contre un cancer envahissant malgré les traitements. « Parce que je me dis, je ne peux pas me laisser aider comme ça, puis j'ai beaucoup de craintes que ça, puis que je ne me laisserais pas aller. Il y a tellement d'accidents, il y a tellement de choses imprévisibles qui arrivent comme ça, qu'on ne court pas après, mais qui nous tombent... C'est ça, nous tombent pas la tête. Je me dis, dans le fond, je suis là, je sais qu'il y a des traitements pour guérir ça. Jusqu'à un certain point, pourquoi pas prendre la chance d'essayer. Après m'avoir donné le deuxième traitement de chimiothérapie, de tenter un troisième traitement, et puis il y en a eu un quatrième, puis là, après ça, il se demandait quoi faire. Fait que moi, je leur ai dit, vous n'aurez pas à vous poser la question longtemps, moi, j'en veux plus de chimiothérapie. Marcel Joyal aide des patients comme Serge et Armande à faire face à une dure réalité, celle de la mort à court terme. Marcel est travailleur social au pavillon Carlton-Augé de l'Hôtel-Dieu de Québec, un établissement qui accueille des patients en traitement de cancer. Son rôle est de soutenir le malade et les membres de sa famille. Malheureusement, ceux que la médecine ne réussit pas à sauver font aussi partie de sa clientèle. Quand on parle de cancer, on parle souvent d'accepter. Moi, dans mon cas, je ne parle jamais d'accepter, parce que je pense sincèrement que d'avoir le cancer à 26 ans, comme Armande surtout, c'est pas acceptable et ça le sera jamais. Apprendre qu'on a le cancer, c'est difficile. Apprendre qu'on va mourir dans très peu de temps, c'est encore pire. Serge et Armande sont jeunes. Ils avaient toute la vie devant eux quand on leur a fait comprendre que leurs jours étaient comptés. La seule chose que je me dis, c'est que c'est de l'injustice, puis que c'est de laisser mes amis, puis laisser ma famille. Parce qu'à part ça, ça ne peut pas faire. Mais c'est quand j'avoue les plus jeunes que moi encore, les plus malades que moi encore, que ça fait réfléchir. C'est incroyable. Ils me l'ont jamais dit. Il a fallu que moi, je fasse les recherches. Il n'y a pas un médecin qui va le dire, ça. T'as beau poser n'importe quelle question, à moins d'avoir un hématologue comme ami, là peut-être que la relation est différente. Mais les médecins se sentent, je crois, émotionnellement impliqués avec leurs patients. C'est comme si c'était un échec pour eux d'annoncer qu'ils vont perdre un patient. Comme j'ai beaucoup de difficultés à laisser aller mes émotions devant les gens qui m'entourent, je pense qu'ils ont déjà suffisamment de peine de me voir comme je suis là, sans qu'en plus, je rajoute le fardeau de ma peine à moi. Daniel est très près de Serge. Il vit lui aussi, peu à peu, la mort. Il voit une personne pour qui il a de l'affection s'éteindre à petit feu. Il voit son ami souffrir, lutter, puis se résigner. Plus les jours passent, et plus c'est exigeant pour Daniel. Depuis quatre ans, il soutient son ami pour l'aider à mieux vivre sa maladie et aujourd'hui à mieux vivre sa mort. C'est très exigeant de vivre avec quelqu'un qui s'en va vers la mort, de vivre avec quelqu'un qui a moins de projets, de vivre avec quelqu'un qui, à notre enthousiasme, à notre spontanéité, oppose toujours son calme, son réserve, quand c'est pas la maladie elle-même. J'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Même dans ma famille, les gens ont trouvé un énorme changement. Mais je peux rien y faire. Je veux dire, moi, j'ai changé en fonction de mon bien-être. À un moment donné, il faut avoir le courage de reconnaître ses propres besoins aussi, les miens. Par exemple, de prendre du recul par rapport au quotidien. Et souvent, pour faire ça, il faut accepter de confier des responsabilités qu'on pense que personne d'autre va pouvoir assumer. Il faut accepter de les confier à quelqu'un d'autre. Donc, de trouver quelqu'un pour s'occuper de Serge et puis de partir une fin de semaine. Marcel Joyal connaît bien les sentiments que vivent les proches du mourant. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour l'entourage de vivre intensément comme une personne atteinte de cancer, surtout en phase terminale, parce qu'ils n'ont pas été ébrandés, dans le fond de leur trip, par la perspective d'une mort proche. Et c'est beaucoup plus difficile. Je pense que ça déteint sur nous autres. Je pense que la mère d'Armande vit beaucoup plus au jour le jour, mais avec la réalité très présente qu'Armande va mourir. C'est son enfant, son enfant de 26 ans, mais quand même un enfant qu'elle a mis au monde. Et pour ça, cette grande peine-là, qui l'a envahi jusque dans le fond de ses tripes, est omniprésente. Armande est décédée le 19 juin dans un petit centre hospitalier près de chez elle. Après une fin de semaine forte et prouvante, Armande s'est éteinte. Malgré sa tristesse, sa famille est soulagée. Armande ne souffrira plus. Docteur Michel Roy, gynécologue à l'Hôtel Dieu de Québec, a suivi Armande depuis le début de sa maladie. Il s'est attaché à elle, il a lutté avec elle. Mais la maladie a été plus forte que sa science. À un moment donné, on a l'impression, et puis les gens, des fois, donnent le rôle au médecin d'être le guérisseur, d'être pratiquement un dieu. Et puis, on se complète dans cette espèce de rôle de personne très importante qui peut guérir ou ne pas guérir et tout ça. Mais on est vite ramené. Et en travaillant en cancer, comme on le fait depuis 15 ans maintenant, on est souvent ramené à la dure réalité qu'on n'est pas des vrais guérisseurs. Docteur Charrois, urologue à l'Hôtel Dieu de Québec, a bien connu Armande. Pour lui, Armande était devenue plus qu'une patiente. Elle aura dans mon cœur et dans mon souvenir également la force d'une personne qui a lutté jusqu'au bout, qui a voulu profiter de tous ces moments-là. Puis c'est un magnifique exemple. Exemple que j'aurais l'occasion peut-être d'utiliser. Puis elle a donné certainement beaucoup de courage aussi à son entourage. Elle en a donné aussi à ses médecins et à l'équipe traitante. Sur 10 personnes atteintes de cancer au Québec, la médecine en guérit 7. Lucie Saint-Onge a 30 ans. On a diagnostiqué chez elle un cancer du col de l'utérus pendant sa 25e semaine de grossesse. On devait commencer les traitements de radiothérapie immédiatement, mais Lucie voulait sauver le bébé qu'elle portait. Elle a donc décidé d'attendre à la 29e semaine. L'accouchement dont elle rêvait s'est rapidement transformée en épreuve. Je m'étais donné toutes les chances possibles. Puis là, je me ramassais tout d'un coup avec... Je voulais accoucher naturellement, bien entendu, avec mon chum à côté de moi. Et bon, tout le tralala, comme dans les livres. Là, il n'y avait plus rien qui marchait. Tout devenait médical. Tout devenait... Je ne savais pas si mon bébé allait vivre. Tout ça, j'ai réagi... J'ai fait une bonne crise. Lucie a accouché d'une belle petite fille. On a sauvé la mère et la fille. Lucie est en rémission depuis plus d'un an. Dans quatre ans, on pourra dire qu'elle est guérie. Sa petite fille se porte bien. Aujourd'hui, vivre ne veut plus dire la même chose pour Lucie. Là, tu te dis, ouais, tout ça, ça tient juste à un fil. Finalement, tu ne l'apprécies peut-être pas assez à tous les jours, ce que tu vis. Puis ça, à ce niveau-là, c'est sûr que ça change toute ta façon de penser, tu sais. Moi, juste une journée sans avoir mal, à quelque part, pour moi, c'est une journée qui est merveilleuse. Puis avant ça, je n'aurais pas pensé à ça. Maintenant, aujourd'hui, si je suis une journée sans avoir mal au ventre, sans avoir mal à la tête, c'est une belle journée, tu sais. On en parle. Denise Dion est infirmière. Il y a trois ans, on a diagnostiqué chez elle une forme de cancer des ganglions. Le cancer a été traité. Denise est en rémission et elle a de nouveaux projets. Lucie est enceinte, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, bien, mon petit bébé, ça représente beaucoup, beaucoup, parce que quand tu as pensé mourir, donner la vie, maintenant, pour moi, ça veut dire beaucoup, beaucoup. C'est vraiment merveilleux, tu sais, que je sois enceinte, là, pour moi, c'est... Je sais que pour toutes les femmes, ça doit être merveilleux, mais pour moi, là, c'est spécial. Lucie et Denise sont probablement hors de danger. Serge, qui n'a pas cette chance, doit vivre avec l'idée que sa maladie a été plus forte que la science. Son destin est inévitable, c'est la mort. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Juste au niveau de la radiothérapie, j'ai été tellement bombardé au niveau de ma colonne vertébrale que je ne peux pas avoir de traitement de radiothérapie au niveau de ma colonne avant 15 ans. Fait que si jamais les douleurs reprennent, ce sera seulement les médicaments. Serge sait qu'il va mourir bientôt, et vivre avec cette idée n'est pas facile. Après une réaction de refus au tout début, Serge a vite compris qu'il n'avait pas le choix. Il a appris à vivre avec l'évidence de sa mort, même si on n'accepte jamais de mourir à 31 ans. Il faut inévitablement partir un jour, sauf que je veux vivre pleinement ce que j'ai à vivre. Puis le médecin de Montréal, qui m'a annoncé cette nouvelle-là, m'a donné une lueur d'espoir. C'est qu'il m'a dit tout simplement, « Vis pleinement tes 6 à 9 mois qui te restent à vivre, selon la force que tu auras. » Puis je pense que c'est un cadeau qu'il m'a fait. Si je ne l'avais pas su, je ne me serais pas préparé. Qu'est-ce qui vous ferait le plus de peine si on vous apprenait que vous alliez mourir? Serge a eu le temps de réfléchir à tout ça. Dans un autre monde, il sait qu'il pourra veiller sur nous, mais malgré cela, il regrettera bien des choses qui lui tiennent à cœur. De faire du bien alentour de moi. Puis je vais regretter mon copain. Par-dessus tout. On entend souvent les gens dire, « Moi, je veux mourir pendant mon sommeil, tout doucement, sans souffrance. » Serge sait qu'il ne pourra probablement pas mourir d'aussi belle façon. Son état de santé exigera qu'on lui fasse des transfusions sanguines vers les derniers moments. Cela ne l'empêche pourtant pas de rêver. J'ai le goût de faire une fête. Je me sentais partir, j'aurais le goût de faire une fête. Il y en a qui font ça une fois que le cercueil est rendu au cimetière. Mais moi, j'aurais le goût que les gens fêtent pendant que... Puis comme... Puis m'éteindre comme si je m'endormais. Pour s'aider à vivre aussi sereinement sa fin, Serge a lu beaucoup de livres sur la vie après la mort. Il est maintenant convaincu que cette autre vie sera plus belle que celle qu'il a vécue sur terre. Il est presque impatient de voir l'autre côté, le paradis. Je sais que ça va être excessivement beau. Puis aussi bête que ça puisse paraître... Je ne sais pas si c'est à toi que j'en ai parlé. Je n'irais pas jusqu'à me suicider. Mais les choses que j'ai apprises durant mes quatre années, ça me donne tellement le goût d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ai le goût de vivre. Mais j'ai le goût aussi d'aller voir ce qui se passe de l'autre part. Sous-titrage ST' 501